Bonjour à tous, moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler de processus d'écriture, comment on m'arrive jusqu'aux romans, moi je suis journaliste, j'ai co-écrit des romans pour Adolescents depuis quelques années, et puis mon premier roman, L'histoire Sixtine, est sorti en septembre 2020, d'édition Julliard, ça c'est le format poche qui est sorti en septembre dernier. J'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite, j'ai aucun mérite à avoir bouclé un roman parce que c'est quelque chose qui m'a été très naturel, l'écriture de fiction depuis l'enfance, mais là aujourd'hui ce dont j'avais envie de vous parler c'est vraiment de comment ce roman naît dans la tête, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée après la publication de mon livre, ce livre c'est pas un récit autobiographique, c'est pas mon histoire, en même temps on met beaucoup de soi dans un roman. La question qu'on m'a beaucoup posée c'est comment tu t'y es pris pour écrire ce livre, à quel moment, comment il est mis l'histoire, comment tu t'es dit que t'allais écrire quoi, comment ça s'est passé, et c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est de ces sources du roman. Je pense qu'il y a autant de façons d'écrire un roman que d'écrivains, et chacun a sa manière de faire, une idée de départ. Juste pour commencer, je voulais vous lire la quatrième de couverture, parce que la quatrième de couverture c'est pas moi qui l'écris, c'est l'éditeur, elle a un objectif marketing aussi, il faut que ça plaise, il faut que ça donne envie aux gens d'écrire, et moi quand j'ai commencé cette histoire, quand cette histoire est menée dans ma tête, je pense que c'était pas tout à fait ça. Donc je vous propose juste de vous la lire, et puis je repars comme ça à l'origine de l'histoire. Pour Sixtine, l'avenir était tout tracé. Enfance trépieuse dans une famille cathociste traditionnelle, étude d'histoire de l'art, un bon mariage. Elle sera bientôt Madame Sou de la Garde, appelée à enfanter de nombreux héritiers. Dès la nuit de noces, Sixtine déchante, mais elle est enceinte, et c'est tout ce qui compte. Cependant, l'intégrisme de son époux polytechnicien, de sa belle famille, pèse de tout son poids sur la jeune fille, la jeune femme. Souffrir, enfanter dans la douleur, et se taire, jusqu'à la tragédie. Comment s'émanciper de ce carcan mortifère, sinon par un long et lumineux chemin de croix ? Donc l'éditeur a vraiment mis l'accent sur l'intégrisme. C'est l'histoire d'une jeune femme qui naît dans une famille catholique proche des milieux intégristes. C'est-à-dire que c'est vraiment un courant qui a rompu avec l'église, avec Rome, qui promeut une église comme elle était au 19e siècle, avec des familles qui ont beaucoup d'enfants. Ce sont des milieux qui existent. Ils existent encore aujourd'hui. On les a eu au moment de la manif pour tous, notamment. Ils ont des églises un peu partout. Alors ils sont surtout à Nantes, Versailles, mais à Toulouse, il y a aussi une église intégriste, par exemple, et une école. Donc moi, j'ai choisi d'ancrer cette histoire dans ce milieu. Et l'éditeur a mis beaucoup en avant cet intégrisme-là. Moi, au départ, quand je suis partie, quand cette histoire est née, j'étais dans un trajet en voiture. J'avais un festival de musique, de musique reggae, dans le Gers. Moi, j'ai grandi dans une famille qui est assez proche de ces milieux-là, sans être une grosse famille bourgeoise de Nantes ou de Versailles, comme c'est le cas de mon héros. J'ai grandi dans une famille très, très catholique. J'ai participé à des camps, j'étais dans une communauté, etc. Et en fait, je me suis éloignée de ce milieu à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte. J'ai pris mes distances. Et ce jour-là, je partais dans un concert de rugby, c'est il y a quelques années. Quelques jours avant, j'avais été en contact avec une amie de ce milieu-là, une amie d'enfance qui m'avait écrit en me donnant de ces nouvelles. Et elle me racontait qu'elle était enceinte de son cinquième enfant. Elle n'avait pas tout à fait 30 ans. Elle était mariée depuis 6 ans ou 7 ans avec son mari. Elle avait bien sûr arrêté ses études pour se consacrer à sa famille. Et sa vie était rythmée par la paroisse, le chapelet, les pèlerinages, les enfants dont elle s'occupait pleinement. Sa vie était marquée par la souffrance. Elle en parlait beaucoup de ces gens foutus à Dieu. Elle était vraiment dans le... C'était une mère qui s'offrait en sacrifice permanent. Et puis elle m'avait donné des nouvelles de toutes nos amies de l'époque. Et en fait, elles s'étaient toutes mariées avec des garçons de la même communauté qui étaient tous, pour la plupart, devenus militaires. Et aucune femme travaillait. Et elles avaient toutes beaucoup d'enfants. Et elles étaient toutes restées dans ce monde-là. Et en fait, lors de ce trajet en voiture, j'ai repensé à cette fille et je me suis dit, c'est fou, j'aurais pu devenir comme elle. Et j'ai eu cette espèce d'histoire qui est née dans ma tête où je me suis dit, ce serait fou que l'une de ces filles se retrouve là où je vais moi aujourd'hui. Dans ce festival, avec ces gens qui croient en rien ou peut-être en quelque chose, mais qui sont des gens ouverts, qui vont peut-être fumer, tirer sur un petit joint dans la soirée, boire des bières. Qu'est-ce qu'a fait cette fille quand elle se retrouve là, en fait ? Et ça a été le point de départ. C'était vraiment cette idée-là de me dire, j'ai envie de mettre l'une de ces filles face à la réalité du monde, face à quelque chose de très ouvert auquel elle n'a jamais eu accès, et de voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'était vraiment une idée. Et puis, cette jeune femme, Sixtine, j'avais pas envie qu'elle ressemble ni à moi, ni à l'une de mes amies. J'avais vraiment envie que ce soit quelque chose qui... finalement, c'est quelque chose qui s'est fait tout seule. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des jours, elle revenait dans ma tête et m'accompagnait. J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui existait et qui commençait à se dessiner. Je commençais à voir comment elle était, comment elle réagissait. Et puis, j'ai décidé d'offrir du temps à l'écriture. Je me suis dit, j'ai envie d'écrire cette histoire, j'ai envie d'écrire l'histoire de cette fille qui, tout à coup, va entrer en contact avec le monde extérieur. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait pousser une fille qui, tardivement, est allée jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle est mariée, elle a un ou des enfants, elle est vraiment un fond dans ce milieu. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle soit en contact avec le reste du monde ? Et pour moi, le déclic, c'était l'enfant. C'était pour son enfant. Elle allait prendre la fuite, en fait, et découvrir autre chose. Donc, j'ai eu cette idée de scène où cette jeune mère fuit avec son enfant et part là où elle pense qu'elle va trouver refuge, c'est-à-dire dans un monastère, qui n'est pas un monastère intégriste, mais qui est un monastère parce qu'elle, elle a la foi et pour elle, c'est un lieu de refuge, le monastère. Et donc, pour lancer l'écriture, vraiment, là, j'avais cette histoire qui était vraiment, qui est restée que dans ma tête. Pour lancer l'écriture, je suis partie dans un monastère à côté de Dourne, dans le Tarn, qui s'appelle le monastère Saint-Scholastique. Si vous connaissez, c'est un très bel endroit. Ce sont des bénédictions qui ne sont pas du tout intégristes. Elles sont très ouvertes. Elles ont une hôtellerie, c'est-à-dire que c'est des chambres, en fait, dans le monastère. On peut venir séjourner. On mange à une table à part. Elles sont derrière une clôture. Elles sont enfermées. Et puis, on peut assister aux offices ou pas. C'est en pleine nature. C'est très beau. Et donc, je suis allée là-bas avec juste un carnet et un crayon pour lancer l'écriture. Et ce qui était... En fait, j'ai décidé de me laisser porter par ce lieu pour que ça dicte un petit peu. C'est un peu de ce lieu qui sont nés les traits de caractère du personnage. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire comme si j'étais elle et de me laisser embarquer par cet endroit, par les prières, par toute cette ambiance. Et d'imaginer ce qu'une fille qui a toujours vécu dans l'intégrisme peut vivre quand elle se retrouve seule, là, dans ce lieu de foi, mais ouvert et en pleine nature. Et donc, ça a vraiment été le point de départ du roman. C'est là où j'ai vraiment commencé à écrire et à définir qui est ce personnage. Et je vais juste vous lire un tout petit extrait. Parce que là, c'est vraiment... En fait, je me suis aussi inspirée de ce lieu qui est devenu un lieu vraiment qui est dans le roman. Puisque mon personnage va vraiment fuir dans ce monastère. Et que ce que moi, j'ai pu voir et ce que j'ai pu vivre là-bas, en fait, je l'ai intégré dans le roman. Parce que je trouvais ça tellement... Je trouvais ça tellement vrai, finalement, et je trouvais ça tellement juste pour ce personnage de vivre tout ça que c'est comme si le réel avait été intégré à la fiction. Donc, je vous lis juste un tout petit extrait. Des religieuses courbées, trop faibles, trop âgées, masses lointaines assises sur des fauteuils inamovibles. On voit seulement leurs mains bouger sur le livret pour suivre l'office. Les chants des bénédictines vibrent sous la nef, les mêmes prières et les mêmes chants quotidiens. Donc, ça, c'est vraiment ce que moi, j'ai vu. Je pensais même pas aller aux offices. À la base, je suis pas du tout pratiquante. Je pensais pas... Et en fait, je me suis complètement laissée porter. Ce sont des choses qui m'ont aussi aidée à retrouver un certain lien avec la spiritualité. Parce que c'était important pour moi que mon livre ne soit pas une critique aveugle de la foi. On en voit tout balader. Mais que cette héroïne est vraiment la foi. Et pour retrouver ça, j'avais besoin d'aller dans un lieu où la foi était très très présente. Où les gens vraiment vivaient cette foi. En fait, cette histoire, je l'avais en tête, très clairement. Cette jeune femme qui se marie avec ce milieu, avec cet homme qui a son premier enfant, puis qui prend la fuite et qui découvre le monde. Mais j'étais pas tout à fait sûre de son dénouement. J'avais laissé des portes ouvertes. Et c'est vraiment au fur et à mesure de l'écriture que les choses se sont précisées. Il y a des auteurs qui écrivent sans plan, qui ont une idée à la base et qui la déroulent. Moi, c'est pas du tout comme ça. Parce que j'ai besoin, à un moment donné, je trouve ça tellement... Un roman, c'est long à écrire. Et en fait, quand j'ai commencé à lancer ce processus d'écriture dans le monastère, et j'avais vraiment une histoire assez clairement en tête, j'ai eu besoin de faire un plan. Parce que je trouve ça assez rassurant, même si ce plan ne le suit pas. à un moment donné, de se dire, en une journée, tout à coup, j'ai tout mon bouquin qui est déroulé sous mes yeux. C'est très rassurant quand, à certains moments, on est un peu paumé, on ne sait plus trop, on n'a pas l'envie. À certains jours, j'avais pas forcément l'aspiration ou l'envie sur ce que j'allais écrire. Et ce plan permettait de me dire, là, j'en suis là. Et puis parfois, le plan évolue. Mais moi, le plan, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidée dans l'écriture. Pour autant, l'écriture de ce livre, c'est vraiment quelque chose qui était très liée au mouvement, justement, comme dans ce monastère où j'allais balader, où j'écrivais papier et crayon. C'est qu'à aucun moment, moi, je suis journaliste, donc j'écris beaucoup sous la contrainte. On a un article avec un thème, voilà, il faut qu'on écrive, on a une date de rendu. On n'a pas le choix, en fait. Si on n'a pas l'inspiration, on doit l'écrire. On a la technique qui nous permet de savoir comment écrire, même si on n'est pas inspiré. Et là, j'avais vraiment envie qu'il n'y ait pas cette contrainte. Pourtant, je me suis quand même donné des jours. Tous les jeudis, je me donnais des jours pour écrire. Mais ce que je faisais, c'est que j'avais tout un carnet sur moi avec un crayon. Et quand j'avais une idée, souvent lors d'un trajet, d'une balade, d'un voyage en train ou en voiture, je m'arrêtais et je notais la scène, l'idée. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée pour être vraiment dans le plaisir d'écrire aussi. C'est-à-dire d'écrire quand on a envie, même si parfois c'est juste une phrase, une idée. Et du coup, ça m'a permis, quand je me mettais vraiment à ma table de travail, avec mon ordinateur, etc., de rassembler ces idées qui émergeaient le moment où il y avait vraiment cette envie d'écrire. Ce n'était pas une contrainte de « il faut que j'écrive ». Et je pense que pour les gens qui écrivent depuis, les auteurs qui ont écrit 10, 20 romans, ça doit être difficile de maintenir toujours ce rapport au désir et au plaisir d'écrire. Le roman, l'écriture a duré un an, par moments, c'était vraiment des moments qui étaient dédiés à ça. Et puis, on est arrivé à la fin, et ce texte, après, il y a la question de ce qu'on fait de ce texte. Moi, je savais que j'étais arrivée au bout de l'histoire, mais pour moi, le milieu de l'édition me semblait complètement inaccessible. C'était quelque chose qui me semblait vraiment très... J'ai l'impression que c'est une bouteille à la merde d'envoyer un texte à une maison d'édition. Je l'avais fait lire à quelques amis, j'avais des retours, mais les amis, on sait toujours que les amis nous veulent du bien, donc ils ne sont pas forcément très objectifs. J'ai eu beaucoup de chance parce que, grâce à des amis que je remercie, ce livre est arrivé directement entre les mains dans une maison d'édition, aux éditions Julliard. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que les gens y ont cru tout de suite, et du coup, ont choisi tout de suite de l'éditer. Et là, c'est une autre étape parce que ce livre qu'on a écrit chez soi, avec... Moi, ce n'est pas du tout un livre autobiographique, mais dedans, il y a beaucoup de moi, bien sûr. Il y a des choses que j'ai ressenties, notamment la notion de culpabilité liée au péché, que la religion marque au fer rouge, notamment dans l'intégrisme catholique. Les ouailles sont vraiment marquées par ça. On met beaucoup de choses de soi, et puis là, il y a quelqu'un qui a un regard un peu distancié, et qui nous dit, oui, bon, là, tel mot, tu devrais le mettre là, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est une autre étape qui est assez particulière et qui est nécessaire, parce qu'il faut que ce texte puisse être lu par des lecteurs qui ne le connaissent pas, qui n'auront aucun, a priori, positif, qui ne sont pas des amis, et qui ne vont pas avoir l'indulgence de ces amis-là. Et donc là, c'est encore une autre aventure qui commence. Le texte n'a pas été beaucoup modifié, c'était vraiment un peu de... des petites choses, des petites corrections. En plus, c'était au mois de mars 2001, que les corrections ont été lancées, donc en plein confinement, donc je n'ai même pas pu rencontrer mon éditrice. Moi, j'étais à Toulouse, elle, à Paris, et puis on était tous confinés, chacun de notre côté. Et donc le livre est sorti dans ce contexte-là. Et là, c'est encore une autre étape, c'est le livre qui nous échappe, puisqu'il va, cette histoire qu'on a écrite de façon assez solitaire, dans des lieux où on a mis quelque chose de très intime dedans, nous échappe et arrive vers des gens qu'on ne connaît absolument pas. Je me souviens à Strasbourg, un événement, le premier événement qui s'appelait « Bibliothèque idéale », où j'étais invitée, c'était vraiment mon premier ronde. Là, je me suis retrouvée avec deux écrivaines très connues, dans un grand amphithéâtre avec 200 personnes, à devoir parler. Et puis il y a un vieux monsieur qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit « Merci, vous avez écrit mon histoire ». Et ça a été vraiment mon premier déclique où je me suis rendue compte que ce que moi, j'avais pu écrire pouvait toucher d'autres personnes que je ne connaissais absolument pas, qui n'avaient pas du tout la même vie que moi. C'était très touchant et c'était vraiment le début d'autre chose, de se rendre compte qu'on écrit pour soi, mais aussi pour les autres. Alors je ne sais pas si on arrive presque au bout du temps, je voulais juste terminer en disant que... Du coup là, je suis en train de terminer l'écriture de mon second roman, qui paraîtra en septembre prochain. Et là, ça a été assez différent dans le processus d'écriture. J'ai gardé un peu la même façon de faire, c'est-à-dire le fait de s'isoler dans des lieux qui ressemblent aux lieux de mon histoire, et avec un papier, un crayon, et vraiment d'être là-dedans dans quelque chose d'assez artisanal. Mais la différence, c'est que là, je l'ai écrit en sachant qu'il allait être publié, et qu'il allait être lu, et qu'il était attendu, au moins par mes éditeurs. Et du coup, c'est quelque chose au début d'assez perturbant, parce qu'on vous met une petite pression sur le dos en vous disant que le premier était bien, donc fais gaffe avec le second. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de mettre de côté pour garder ce plaisir vraiment d'écrire, de dire que c'est une chance d'avoir du temps, encore plus de temps pour écrire, et de garder le plaisir d'écrire, et le plaisir de vraiment de laisser un personnage rentrer en soi, de se faire un peu absorber par ce personnage, de vivre avec ce personnage. Là, c'est un personnage qui n'a rien à voir. Je crois que j'avais besoin de complètement sortir de ce personnage qui est un peu marqué par la souffrance, la peur du péché, etc. Et aussi par l'envie de liberté, qui était fascinante à retracer, mais il y a des choses assez douloureuses, puisque là, ça se passe dans un milieu qui est complètement différent. Mais c'était vraiment passionnant de retrouver ce côté, qui est assez proche du journalisme aussi, je vais vraiment sur le terrain de là où mon personnage évolue, et je m'inspire de ce que je vis moi-même pour écrire cette histoire. Voilà, je pense qu'on a fait 21 minutes. Merci. 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 Applaudissements. 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 Applaudissements.